En 1940, lors de l'exode provoqué par l'occupation allemande, Henriette Beaucheneau-Lonnet, âgée de 19 ans, vivait avec sa mère, également prénommée Henriette, dans une tannerie à Saint-André-de-la-Marche, dans un département de Maine et Loire. Les nouvelles de la guerre et de l'occupation allemande arrivèrent difficilement à cette époque, mais vers la fin août, des rumeurs avec les Juives et les premières évacuations circulèrent, ainsi que la rencontre entre les Primarques et l'élonnet. Henriette décida d'accueillir des réfugiés et rencontra Mireille Primarque et son bébé de semaine édite. Sa mère avait cherché refuge dans cette famille pour la protéger. Ainsi, lorsque Mireille dut quitter le village en raison de mesures anti-juifes, anti-Henriette et sa mère acceptèrent de s'occuper de sa fille. Henriette et sa fille ont pris soin d'Edith pendant un an. Comme un membre de leur famille, malgré les risques de la présence des Allemands dans le village, les deux Henriettes ont offert à Edith une enfance heureuse et aimante dans un environnement hostile. En 1945, Mireille revint chercher Edith chez les Lonnais. Edith était heureuse de retrouver sa mère, mais triste de quitter sa famille adoptive. Lorsqu'elles se sont revues, Mireille a avoué à Edith la cruelle histoire de la déportation et l'exécution de son père. Malgré cela, Edith gardait des souvenirs heureux du temps passé avec la famille Lonnais. Des années après son départ de la famille Lonnais, Edith continuait de leur rendre visite et a ainsi découvert qu'Henriette a eu une deuxième fille, nommée Françoise. Aujourd'hui, Edith a 52 ans et vit en Israël depuis plus de 10 ans. Elle n'oubliera jamais ce que la famille Lonnais a fait pour elle. Si nous avons décidé de représenter ce podcast, le Petit Sac Rouge, c'est parce que tout autant que nous avons été à travailler dessus, cette histoire nous a énormément touchés. Que certaines personnes nommées « les justes » ont eu le courage, malgré les éventuelles répercussions, d'héberger des réfugiés.